Édition, traduction, librairie, auteur, on n'hésite plus aujourd'hui à évoquer le poids de la diplomatie culturelle. Alors que se tient à Paris la 30e édition du Salon du Livre, nous nous sommes penchés sur la politique menée par le ministère des Affaires étrangères européennes dans le domaine du livre, un secteur pour lequel la France est l'une des rares diplomaties à disposer d'une composante d'envergure. Remouvoir le livre c'est important parce que le livre est la première, on le sait trop peu, la première industrie culturelle française, de très loin. C'est plus de la moitié du chiffre d'affaires général des industries culturelles, c'est le livre. Le livre c'est moderne, le livre c'est en plein développement, il n'y a pas de diplomatie valable pour un pays comme la France si elle n'est pas porteuse d'idées ou de conceptions. Or le livre par définition est plus que tout autre chose porteur de ces conceptions. Donc quand on porte le livre, on porte la France, on porte l'idée de la France et on porte aussi tous les messages de tolérance, de liberté, de créativité qui sont les siens et qui doivent pouvoir s'illustrer très concrètement. Parce qu'une fois qu'on a dit les mots démocratie, une fois qu'on a dit les mots liberté, une fois qu'on a dit les mots débat, on a bien sûr invoqué des choses qui sont bien connues, qui participent de l'image de la France, mais à qui il faut donner chair, à qui il faut donner corps. Et en envoyant des écrivains à l'étranger, en organisant des débats d'idées, des événements, des colloques, des séminaires, et en promouvant nos livres, et en promouvant le livre en général, y compris le livre ailleurs, le livre d'autres, en invitant par exemple des auteurs étrangers au salon du livre de Paris, je crois qu'on contribue de façon très très active à ce message de France, à cette envie de France. Une volonté qui se concrétise par exemple dans les allées du salon du livre Portes de Versailles. Chaque année Culture France a pour mission de la part du ministère des Affaires étrangères de monter un espace dédié spécifiquement à ces littératures francophones du Sud, avec une librairie de 2000 titres, dont la moitié est édité au Sud, et c'est ça toute la singularité de cette opération, c'est de promouvoir des ouvrages qu'on ne connaît pas forcément en France, ou sur les marchés dits du Nord, francophones, de les promouvoir une fois par an au salon du livre de Paris. La littérature francophone, c'est une littérature qui est de diversité, où c'est pas seulement la littérature hexagonale, dite française, mais c'est aussi un enrichissement qui provient de l'Afrique, qui provient des Caraïbes, qui provient de l'océan Indien, du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi de l'Amérique du Nord avec le Québec. Et ça, on se rend bien compte que l'intérêt, serait-ce d'un point de vue d'études universitaires qui se portent sur la littérature de langue française, elle se porte aussi, et d'abord peut-être, parce qu'il y a des enrichissements qui viennent des cinq continents. Il existe des programmes dédiés à cette politique en faveur du livre. Citons par exemple l'émission Stendhal. L'auteur haïtien Louis-Philippe d'Alembert a pu en bénéficier. « Ça permet à un auteur de pouvoir voyager pour réaliser un projet de livre qu'il avait en tête. Donc moi, j'ai eu la chance, il y a deux ans, d'avoir une mission Stendhal à Florence. Donc j'ai pu rester dans cette ville pour faire des recherches autour d'un roman, en principe, qui j'espère devrait paraître prochainement. » Autre action menée est celle d'inviter des auteurs lors des rencontres internationales. Au Salon du livre, ils étaient une trentaine d'auteurs étrangers invités par le ministère. Pour certains, le voyage peut être source d'opportunités. « La première raison, c'est de diffuser nos publications ici au Nord, parce que ce n'est pas évident que les publications que nous faisons au Sud soient présentes ici. Donc c'est une réelle opportunité pour nous de diffuser nos publications. Et deuxièmement, ensuite, c'est une opportunité pour nous de rencontrer des auteurs qui sont justement de la diaspora et même des auteurs européens qui ont des choses à dire sur l'Afrique, par rapport à l'Afrique et qui peuvent bien écrire dans nos éditions en Afrique. Autant d'actions et de programmes qui contribuent à favoriser le débat d'idées à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !